Bonjour, merci à tous d'être là aujourd'hui pour assister à ce webinaire que la Fondation Bakunga organise pour parler d'un sujet qui nous est très, en tout cas, qui nous tient à cœur, qui est l'inclusion financière, d'autant plus que nous travaillons dans des communautés, comme nous le disons dans notre adage, les communautés les plus reculées, et nous faisons face à ce défi qui est l'accès aux institutions financières, et c'est une réalité que nous vivons tous les jours avec les communautés dans lesquelles nous intervenons. Donc, à travers ce webinaire, aujourd'hui, nous allons parler de l'inclusion financière, de la technologie en milieu rural, donc parler des enjeux et des perspectives. Dans un premier temps, nous allons donner la parole, si je me trompe, à notre directrice exécutive qui va faire le mot de bienvenue et donner son temps pour cette discussion qui va permettre à d'éminents spécialistes dans le domaine de se prononcer et de donner des recommandations clés qui seront sûrement suivies et feront effet auprès des communautés pour une meilleure inclusion, en tout cas financière, dans nos communautés. Boris, merci d'introduire la directrice exécutive pour le mot de bienvenue. Bonsoir, Madame Kodou. Soyez la bienvenue parmi nous. J'espère que vous m'entendez. Madame Kodou. Oui, Boris, je vous entends. Bonjour tout le monde. Madame Kodou. Bonsoir, Madame Kodou. Vous m'entendez ? Oui, oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Merci de vous être connectés à ce webinaire. On n'en est pas à notre premier webinaire et vraiment nous sommes ravis que vous soyez fidèles à nos réunions. On nous voici à nouveau réunis pour une autre série de webinaires sur des thématiques qui ont toujours un point, une place très importante dans nos programmes, nos programmes qui œuvrent pour l'autonomisation durable des femmes rurales dans nos pays respectifs. Le thème qui nous réunit aujourd'hui porte sur comment la technologie peut être un vecteur efficient d'inclusion financière. Comme vous le savez sans doute, l'inclusion financière est essentielle pour réduire les inégalités socio-économiques et favoriser le développement durable. Elle permet aux individus et aux entreprises d'accéder à une gamme de services financiers abordables, adaptés à leurs besoins, tels que les comptes bancaires à proximité, de proximité je dirais, les crédits, les assurances et les paiements électroniques. Mais en même temps, l'inclusion financière dans les zones rurales peut être un vrai défi à cause de l'inaccessibilité de l'emplacement reculé de certains villages, par exemple, où les pourvoyeurs de services n'arrivent pas. Donc, cette inclusion quand même va au-delà du simple accès aux services financiers qu'on vient de lister. Elle peut aussi vraiment libérer le potentiel, l'immense potentiel des femmes à augmenter les revenus de leur foyer, à améliorer le niveau et la qualité de leur vie en favorisant l'accès à un travail décent tout en contribuant à l'essor économique de ces mêmes communautés d'où elles proviennent. Donc, malgré cela, dans les communautés rurales que nous servons, de nombreux obstacles persistent, notamment l'accès aux infrastructures financières, le manque de connaissances, de services disponibles, la méfiance envers les institutions financières, parce qu'il faut le dire, certaines de ces institutions de microcrédit, par exemple, sont très rapaces et parfois font dans l'usure. Donc, ce n'est pas pour rien que beaucoup de personnes qui habitent dans ces coins reculés hésitent souvent à s'engager vers l'épargne, par exemple, en confiant leur argent à ces services-là ou en allant demander des prêts qui leur coûte très, très cher. C'est ici que la technologie intervient, ce qui est le thème de la thématique d'aujourd'hui. Les avancées technologiques, donc, offrent des solutions innovantes pour surmonter ces obstacles et faciliter l'accès aux services financiers. Des initiatives telles que les plateformes de paiement mobile au Bénin, on a Momo au Sénégal, on a Wave qui est très abordable, on a Orange Manie et encore d'autres. Donc, ces applications pour la microfinance également, ainsi que des outils d'éducation financière numérique jouent un rôle particulier, un rôle clé dans l'amélioration de l'inclusion financière en milieu rural. La Fondation Batonga, sachant le potentiel qui existe dans ces outils-là, a pour ambition à travers son projet She Digital qu'on a lancé le 14 juin 2014 au Bénin et qui va également s'étendre au Sénégal, a donc fait le pari de pouvoir jouer sa partition dans l'accès aux finances et à l'inclusion financière des femmes avec qui nous travaillons en milieu rural. Au cours de ce webinaire, donc, nous aurons l'opportunité d'entendre divers, d'aider d'experts divers horizons, partager leurs connaissances, leurs expériences et leurs visions sur cette thématique qui est très, très, très centrale à ce que nous faisons en ce moment. Ensemble, j'espère que nous découvrirons comment ces technologies-là peuvent être utilisées de manière stratégique pour non seulement élargir l'accès aux services financiers, mais également renforcer la résilience économique des communautés rurales, à contribuer à l'équité d'accès et également à l'autonomisation financière des femmes battantes qui habitent les milieux ruraux et qui n'ont pas souvent ce qu'il leur faut pour pouvoir élargir leurs activités, lancer de nouvelles activités ou tout simplement prospérer en matière de finances personnelles. Donc, j'espère que l'échange d'idées et de collaborations qui pourra émerger des solutions innovantes et durables que les experts partageront avec nous nous mènera vraiment à des actions qui pourront renverser la tendance et vraiment contribuer à améliorer la vie de femmes habitant dans les milieux ruraux à travers l'accès au financement et l'inclusion financière tout court. Je vous remercie donc de votre présence et de votre participation et je nous souhaite une excellente et très dynamique séance sur ce thème que nous aborderons aujourd'hui. Merci beaucoup et bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup, Mme Kodujo. Notre directrice exécutive vient de camper le débat. Je retiens des mots clés. Inclusion financière, vecteur de réduction de la pauvreté dans les zones rurales. Et c'est un moyen de libération de l'immense potentiel des femmes, ce que je retiens de son intervention. Éventuellement, nous en apprendrons davantage avec nos différents experts. Alors, moi, je vais me présenter. Je suis Mme Aïda Gaysedi, la concrete manager de Batanga au Sénégal. Et aujourd'hui, je serai la modératrice de ce panel. Ce panel que je vais modérer avec la présence d'experts de haut niveau que je vais présenter, qui sont Mme Adjara Idriss Aounch-Tchede. Mme Adjara est ingénieure, entrepreneuse digitale, formatrice et consultante en entrepreneuriat et marketing digital. Elle est manager associé du Hub de Cotonou de Initiatives for Africa. Bienvenue, Mme Adjara. Merci. Merci de vous. Merci. Notre deuxième intervenant, panéliste, est M. Jean-Marie Lafia, de Régional Lead Customer Success, et représentant de DreamSafe au niveau du Bénin. DreamSafe, c'est une organisation qui travaille beaucoup sur l'inclusion financière, avec qui Batanga a déjà un partenariat au Bénin, que nous désirons aussi étendre au Sénégal. Bonjour, M. Jean-Marie Lafia. Merci d'avoir accepté de participer à ce panel et de nous faire bénéficier de tout ce savoir et de nous permettre d'aller de l'avant sur ce volet de la digitalisation. Merci. Bonsoir, Aïda. Merci beaucoup. Enfin, notre dernier panéliste que je m'en vais introduire est M. Steve Audard, qui est un entrepreneur digital, CEO d'Afrique Céréales Group, qui est un expert en économie et agrobusiness, mais aussi promoteur d'une agriculture innovante en Afrique. Donc, des secteurs qui sont émergents, très intéressants, et qui vont certainement nous amener à réfléchir sur comment mieux les intégrer, tout en pensant à digital, technologie et autres thématiques, qui sont pertinentes pour nous. Alors, je m'en vais vous rappeler les objectifs de ce webinaire qui va nous permettre de survoler, d'explorer les défis et opportunités liées à l'utilisation de la technologie pour améliorer l'accès aux services financiers des femmes en milieu rural. Ce thème est crucial car il touche à la fois l'autonomisation économique des femmes et l'innovation technologique. Deux axes stratégiques que notre projet CHI Digital a lancé très récemment au niveau du Baconga, comme l'a ici bien dit notre directrice exécutive, au Bénin, puis ensuite au Sénégal en début d'année. Donc, ce webinaire nous permettra de parler de technologie, de digital, mais de sensibiliser les participants aux enjeux de l'inclusion financière et de la technologie en milieu rural. L'objectif aussi est de partager les connaissances, les meilleures pratiques sur l'utilisation de la technologie pour promouvoir l'inclusion financière en milieu rural. Et enfin, nous allons identifier les actions concrètes que toutes les participants devront prendre en compte pour promouvoir l'inclusion financière en milieu rural, en utilisant la technologie. Je m'en vais commencer les premières séries de questions qui seront soumises à nos panélistes pour nous éclairer notre long terme sur cette thématique. Et je vais commencer avec Mme Hadjara. Bonjour, Mme Hadjara. Bonjour, vous êtes là? Alors, si Mme Hadjara n'est pas disponible, bon, je propose de commencer avec notre ami Jean-Marie, Jean-Marie de DreamSafe. M. Jean-Marie, je m'en vais vous poser la première question et nous serons très ravis d'en apprendre plus sur la thématique. Et nous espérons que plusieurs pistes vont s'offrir à nous pour pouvoir aller de l'avant sur cette thématique. Donc d'abord, quels sont les principaux obstacles à l'inclusion financière des femmes en milieu rural au Bénin et au Sénégal? J'aurai un peu de mal à parler du contexte sénégalais. Je ne connais pas très bien. Donc, si vous voulez bien, je vais m'apprentissir sur ce que nous savons de notre expérience à DreamSafe Lab. On est présents dans 20 pays et on oeuvre principalement sur le volet l'inclusion financière. Et les problèmes qu'on rencontre, ils sont de plusieurs ordres. Donc, il y a déjà l'accès aux services, comme l'a dit Mme Kudoudiao. C'est très difficile d'avoir accès aux services financiers dans les zones rurales. Le premier obstacle, c'est le plus important d'ailleurs. Et ensuite, il y a l'aspect socio-économique, l'environnement social, qui est un frein pour les femmes. Les femmes, les structures traditionnelles ne mettent pas l'accent sur le développement personnel des femmes. Nos structures patriarcales ont tendance à reléguer la femme au second rang. Et le plus bel exemple que j'ai de cela, c'est que quand vous arrivez dans une coopérative agricole, la majorité des personnes qui n'ont pas un téléphone portable, ce qui est aujourd'hui le niveau zéro d'inclusion financière, vu les mobile money et autres, ce sont des femmes. Donc, le deuxième ordre, les challenges, on va dire, sont aussi de cet ordre-là. Et puis ensuite, nous avons des challenges liés à l'éducation, en elle-même. L'inclusion financière, c'est la résultante de plusieurs choses. Et l'une des choses les plus importantes, c'est que la personne est éduquée à aller vers l'inclusion financière. Vous pouvez mettre tous les outils à la disposition d'une personne si elle n'a pas déjà la conscience qu'il lui faut un compte mancaire, que ça pourrait faire une grande différence dans ses activités au quotidien. Et tout ça passe par l'éducation. Elle n'ira pas vers les outils que vous mettez à sa disposition. Donc, je dirais pour moi que voilà les trois gros challenges. L'accès, l'environnement social, qui a plus tendance à abriger les femmes, à abrider les femmes, qu'à leur permettre d'essayer de nouvelles choses. Et puis aussi, l'éducation qui fait défaut. Merci. Merci beaucoup pour ce bel exposé, M. Lafia. Nous allons retenir mon éducation. Éducation, éduquer la population pour aller vers l'inclusion financière. Donc, tout un volet qui permet de sensibiliser, mais de donner les bonnes informations justes et bonnes aux communautés. Parce que sans information, il sera difficile. d'aller vers ce secteur. Alors, je vais poser la même question à Mme Adjara, qui est revenue. Mme Adjara, pouvez-vous nous dire les défis, les obstacles à l'inclusion financière des femmes en milieu rural au Bénin? Et aussi, si éventuellement vous connaissez le contexte sénégalais, en parlez aussi. Ok. Merci pour la question. J'espère que vous vous recevez bien. Oui, très bien. Ok. Bon, déjà, le premier défi, je pense, comme l'a souligné le panéliste précédent, c'est déjà la culture au Bénin, généralement, et au Bénin, mais généralement, même dans d'autres pays comme le Sénégal, comme le Bénin, comme le Mali. Déjà, la culture ne favorise pas forcément l'inclusion financière de la femme, surtout dans les zones reculées. Et cette culture fait que les femmes ne se sentent pas forcément concernées. Et elles ne sont pas éduquées, elles ne sont pas formées à tout ce qui est inclusion financière. D'ailleurs, dans d'autres cultures, comme la mienne, on dit à la femme, au fait, de ne pas forcément chercher à gagner de l'argent. Donc, si on ne gagne pas de l'argent, on ne cherche pas, on ne va pas parler d'inclusion financière, parce qu'on nous éduque à attendre tout de l'homme. Donc, c'est l'homme qui doit travailler, c'est l'homme qui doit ramener à la maison. Toi, la femme, tout ce que tu as à faire, c'est rester et puis prendre soin de tes enfants et de la maison. Donc, pour moi, le premier défi, c'est d'abord l'ordre culturel, et ensuite, ça serait les formations et l'éducation qu'il va falloir... ...sur les aspects socioculturels qui entravent les femmes. Et comme vous l'avez dit, souvent, on pense que la femme n'a pas besoin de beaucoup de choses pour évoluer. Mais nous sommes dans une société qui évolue, et je pense que de plus en plus, on pense que la femme a un rôle à jouer pour atteindre le développement dans nos pays. Donc, il est crucial qu'on les implique dans ce secteur et de voir comment mieux les intégrer et trouver des solutions qui permettent de faciliter l'éclosion du plein potentiel des femmes. Merci. Nous allons passer à M. Steve Oda, qui va nous parler des mêmes défis, peut-être, ou d'autres défis qu'il a trouvés, toujours dans le milieu rural, qui entravent, en tout cas, les femmes et les empêchent d'aller vers l'inclusion financière. Merci beaucoup, M. Steve. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Un plaisir d'être sur ce panel. Et en dehors de ce que mes précieuses ont déjà dit, il faut dire que ces dernières années, on a beaucoup travaillé dans le monde rural, notamment en Côte d'Ivoire, au Togo, au Burkina Faso et au Bénin. Et le constat est qu'il y a beaucoup d'obstacles qui freinent l'évolution financière et économique des femmes. D'abord, il faut préciser que quand on parle des secteurs agricoles dans lesquels on évolue, les femmes sont les plus actives sur les différentes chaînes de valeur. Et malheureusement, elles rencontrent beaucoup de problèmes. Et il a été déjà évoqué, les barrières culturelles et éducatives, je ne reviens pas dessus. Mais il y a deux problèmes majeurs sur lesquels j'aimerais me prononcer. D'abord, la première des choses, c'est le problème de confiance et de sécurité, qui empêche vraiment la femme de s'intégrer dans l'inclusion financière. Vous avez des gens qui ont été longtemps habitués à mettre de l'argent sous le matelas, sous le lit et un peu partout dans les boîtes. Et comment venir les dire aujourd'hui que ton agent peut être sur une plateforme, tout ça, ça pose un problème. Donc, c'est le problème de confiance et de sécurité qui est à traiter. Et l'autre chose également, c'est les défis de connectivité. On a participé à une formation, on a formé 5400 exploitants agricoles avec le UNCDF. Comment ces exploitants agricoles améliorent leur rendement à partir du digital. Donc, il y avait 60% des femmes sur les 5400. Et il est revenu qu'il y a des femmes qui disent, mais nous, on a envie, c'est bon, la formation nous plaît. Et maintenant, comment on fait pour avoir les téléphones portables ? Est-ce qu'il y a un mécanisme qui nous permet de payer un téléphone et d'échelonner le paiement ? On a bien envie parce que c'est intéressant ce que vous nous montrez, c'est intéressant ce qu'on voit. Et donc, l'autre chose également, c'est les défis d'infrastructures internet. Donc, dans d'autres milieux, c'est beaucoup plus que des gens ont des téléphones, mais ils n'ont pas la connexion. Donc, les problèmes sont différents. Certains ont des téléphones, ils n'ont pas la connexion. Certains ont envie d'avoir des téléphones, ils ont la connexion dans le milieu. Et d'autres ont des problèmes de sécurité. Voilà, en fait, des obstacles qu'on rencontre dans ces communautés rurales. Merci beaucoup, M. Oda. Vous nous avez parlé des défis qui sont vraiment inhérents au milieu rural. Et c'est tellement important ce que vous dites. Ce qui entrave, c'est des notions de confiance, de sécurité, bien sûr. Mais l'accès à l'Internet, c'est un grand défi. Si on veut vraiment permettre à ces communautés rurales de s'intégrer et d'aller vers les finances, en tout cas, digitales. Alors, c'est très important tout ce que vous dites. Nous allons creuser et aller vers la prochaine question qui va toucher sur beaucoup plus les aspects de technologie. Donc, je vais commencer cette fois-ci avec Mme Adjara, qui devait être la première sur la première question. Donc, Mme Adjara, oui. Donc, pour la prochaine question, comment la technologie peut-elle surmonter les obstacles pour améliorer l'accès aux services financiers? Oui, merci pour la question. Je pense que, comme tu viens de le dire, déjà, la technologie, aujourd'hui, il y a plein de solutions qui ont été mises en place, qui ont pour objectif d'aider, justement, et de favoriser cette inclusion financière sur la boîte-la-zone. Mais il y a des réalités dont il faut parler. Ces réalités sont l'accès à la connexion Internet, qui n'est pas évident, le gouvernement, mais n'empêche pas qu'aujourd'hui, encore, il y a surtout des problèmes de connectivité. Donc, s'il y a un problème de connectivité, et on parle de technologie, et généralement la technologie, on va passer par Internet. Donc, il y a déjà un premier problème. Maintenant, après, il y a des solutions, bien sûr, qu'on peut utiliser, qui ne sont pas forcément liées à Internet, mais qui sont limitées. Donc, qui peuvent proposer des services basiques, mais si on veut aller plus loin, il va falloir déjà régler ce problème d'accès à la connexion Internet, et déjà s'assurer que ces femmes dans ces zones ont accès à des téléphones qui permettent d'accéder à ces services technologiques. Donc, la technologie, elle est très bien. Il y a plein de services qui ont été mis en place, mais aujourd'hui, elles restent toujours limitées d'accès dans les zones reculées. Merci. Merci beaucoup, Mme Adjara. On retient qu'il y a encore des défis à l'accès aux technologies dans le milieu rural, et que ce sont des défis qu'il faut adresser pour permettre, en tout cas, à ces populations d'être beaucoup mieux prises en compte dans l'inclusion financière. Merci pour cette réflexion. Nous allons poursuivre avec, cette fois, M. Oda. M. Oda, vous pouvez nous en dire plus sur comment la technologie pourrait aider à surmonter ces obstacles pour améliorer l'accès aux services financiers. Donc, je vous avais donné quelques pistes tout à l'heure. Vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus, ce qui va peut-être éclairer mieux notre lanterne. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, je vais me poser des questions, voilà, qui peuvent éclaircir. Aujourd'hui, moi, je suis une femme, j'ai l'habitude de faire des tontines, j'ai l'habitude de faire le, comment on dit ça, la microfinance. Voilà, j'ai accès à la microfinance. Et aujourd'hui, si la technologie doit venir, c'est me faciliter la tâche dans ce que je fais déjà. Donc, si aujourd'hui, on a des technologies qui facilitent l'accès de ces femmes-là au système bancaire, le mobile banking aujourd'hui, c'est un élément qui peut faciliter. On a aujourd'hui les crédits communautaires, l'épargne communautaire, comme on le dit, la tontine, et qui sont aujourd'hui les moyens sur lesquels ces femmes-là ont déjà développé de l'expertise sur beaucoup d'années. Et donc, c'est comment aujourd'hui la technologie arrive à pouvoir transformer tout ce savoir-faire pratique durant des longues années à le simplifier. Je pense que c'est quelque chose qui sera intéressant. L'autre chose également, on est dans des milieux africains où on a un problème d'éducation financière. Si aujourd'hui, la technologie peut nous permettre, peut permettre à ces femmes-là de pouvoir mieux gérer leur agent, de savoir que leur agent est en sécurité à un endroit, je pense que ce sont des choses qui vont les intéresser. La technologie, c'est bien. Nous, on a toujours pensé à Afrique Céréales, que la technologie doit venir pour faciliter les choses et non compliquer les choses. Dès le moment où vous développez une technologie, elle doit être beaucoup plus facile que ce que je faisais avant. J'ai l'habitude de faire la tontine. J'ai peur que quelqu'un disparaisse avec la tontine. Aujourd'hui, vous venez me proposer une technologie. Vous devez me démontrer qu'avec cette technologie, l'individu qui a mon agent, parce que j'ai un problème de confiance et de sécurité, l'individu qui développe cette technologie-là, il ne va pas fuir avec mon agent. Et même s'il fuit avec mon agent, il est tracé, il est repéré et on met la main sur lui. Dès le moment où vous me dites des choses comme ça, moi, je pense bien que votre technologie va m'intéresser. Mais si la technologie doit venir me compliquer la vie, je pense que l'adoption sera plus difficile. Donc, pour moi, voici comment la technologie peut venir vraiment faciliter l'inclusion financière de ces dames-là et les mettre en confiance. Excellent. Merci beaucoup, M. Oda. C'est tellement important ce que vous dites. La technologie doit faciliter les choses pour les femmes. Ça doit être un vecteur sur lequel elles doivent s'appuyer pour renforcer leur revenu, en tout cas. Et l'aspect de sécurisation des fonds est très important parce que le compte qui est dédié et qui est bien sécurisé avec tout ce qui est paramètres de code, etc., permet à ces femmes d'avoir des fonds, en tout cas, accessibles à tout moment, mais qui seront de toute façon préservées de tout risque de déperdition, de vol, etc. C'est des facilités comme ça dont on a besoin à travers la technologie pour mieux intégrer les femmes dans ce secteur. Merci pour cette réflexion. Alors, je vais poser la même question à M. Jean-Marie Lafrière. Je pense que c'est un domaine qui vous parle. comment la technologie peut aider à améliorer vraiment l'inclusion financière. Merci. En effet, c'est un domaine qui me parle. Lorsqu'on parle de technologie et d'inclusion financière, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est mobile money. Je vous donne une statistique toute bête. Le taux d'inclusion financière au Bénin, en 2021, il était de 34,7 %. Donc, ce taux-là, c'est quoi ? C'est le nombre de personnes qui ont un compte bancaire dans une institution de microfinance, une banque classique, ou la poste, quel que soit le type d'institution financière. Si on inclut le nombre de personnes qui ont un compte mobile money, le taux passe à 85,5 %, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est déjà l'impact de la technologie. Une simple technologie comme le mobile money a permis de combler un vide, un écart énorme entre les banques classiques qui sont toutes limitées, parce qu'elles ne peuvent pas s'installer partout, elles ne peuvent pas déployer des agences dans tous les lieux, ça ne les arrange pas. Et la CIM, qui est devenue en quelque sorte un compte bancaire. Et d'ailleurs, les réseaux l'ont compris puisqu'ils ont développé des services autour du mobile money qui s'apparentent de plus en plus à une banque. Nous avons maintenant un moment saillat au Bénin où on peut faire de l'épargne. Ils ont récemment lancé au Bénin aussi un système de prêts, donc des prêts de micro-prêts, on va dire, qui est adossé là-dessus. Et tout le monde a compris parce qu'aujourd'hui, il y a des micro-finances qui développent leur plateforme en prenant en compte le mobile banking. Donc, c'est à partir de là, au lieu de faire un virement en mai à mai lorsque vous faites un prêt ou une coopérative souscrit pour recevoir du financement, l'argent est transféré sur une CIM. Donc, le volet sécuritaire est pris en compte parce qu'avant, il faut faire peut-être 50 kilomètres pour aller dans un bureau, retirer l'argent en physique et faire le dangereux trajet-retour où vous avez le risque d'être agressé et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça, c'est le premier aspect. La deuxième chose importante, c'est que lorsqu'on parle de technologie dans l'inclusion financière, c'est vrai qu'il y a des limites. Moi, j'aimerais plus parler du côté positif et aussi de certains aspects qui ne sont pas pris en compte souvent. Donc, l'autre côté positif, c'est qu'il y a un effet induit. Je pense que... Aujourd'hui, pour être ouvert au monde, il vous faut un téléphone et de préférence un téléphone Android. Donc, il y a tout un accès au digital qui s'ouvre parce qu'il y a un besoin d'inclusion financière. Lorsque vous expliquez à une femme tous les avantages qu'il y a, non seulement à avoir un téléphone, parce que tu peux utiliser ton compte mobile money là-dessus, mais aussi, tu peux faire la promotion de ton activité sur les réseaux sociaux, tu peux apprendre de nouvelles choses. Non seulement le volet inclusion financière devient comme un levier pour le développement global de la femme et l'amélioration de ses rendements. Bien sûr, il faut prendre en compte les limites telles que la peur qu'on a dans les villages lorsqu'on passe de l'épargne qui est cachée sous le matelas à une épargne qui est stockée dans un compte bancaire, la peur des frais, la peur que l'État commence à percevoir des taxes que des activités dont ils l'ignoraient tout, parce que l'inclusion financière l'ont fait petit à petit sortir du secteur informel. C'est des choses auxquelles il faut faire attention. Mais globalement, je pense qu'il y a beaucoup d'outils et ces outils-là, tout ce qu'ils posent comme challenge sont en réalité des leviers de développement. Si une femme n'est pas en mesure d'utiliser l'application de mobile money, mais apprenons-le pour qu'elle soit autonome, non seulement dans le volet d'inclusion financière, mais encore que ça lui profite sur d'autres aspects de ses activités économiques. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Jean-Marie. C'est tellement important ce que vous dites. Les outils de mobile money qui se vulgarisent, qui se popularisent actuellement au niveau communautaire, nous permettent vraiment de pallier à tout ce qui est en train de l'accès et à l'inclusion financière. cette popularisation, en tout cas, à travers l'usage de plus en plus fréquent des mobile money, nous permettrons certainement de briser ces barrières qui entravent encore les femmes pour aller vers le développement et l'autonomisation. Merci beaucoup pour ces réflexions. Je vais passer à la prochaine question. Cette fois-ci, je commencerai avec M. Oda et nous allons parler des défis que rencontrent spécifiquement les femmes lorsqu'elles veulent adopter ces technologies en milieu rural. Donc, M. Oda, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces défis spécifiques aux femmes dans le milieu rural quant à l'adoption de nouvelles technologies pour l'inclusion financière? OK. Merci beaucoup. La technologie comme aussi les autres formes d'innovation. Vous savez, Afrique Serial est beaucoup plus spécialisée dans la mécanisation. Donc, la mécanisation comme l'innovation, lorsque vous partez d'un processus ancien à un nouveau processus, il y a des changements. Voilà. Il y a des changements qu'il faut gérer. Et ces changements, il faut les gérer de façon pédagogique. Donc, le premier défi, c'est la formation, la sensibilisation. Donc, si vous arrivez à dire à ces femmes à expliquer le bien fondé de l'utilisation de cette technologie, vous leur dites comment utiliser cette technologie et vous leur dites pourquoi l'utiliser. Je pense que c'est plus facile. Donc, dès le moment que vous introduisez une nouvelle technologie ou bien de nouvelles pratiques, de nouveaux process, vous devez avoir un aspect pédagogique dans l'adoption de cette technologie-là. et là, c'est ce qui manque un peu dans la plupart des innovations qu'on intègre, que ce soit au niveau des réformes qui sont engagées, que ce soit au niveau des innovations qui sont mises en place. Il faut de la pédagogie. Il faut de la pédagogie pour que les gens puissent adopter. Et donc, ce défi de sensibilisation de formation, il faut en tenir compte. L'autre obstacle également qu'il faut en tenir compte, c'est l'instruction. Voilà. Donc, je peux être instruit et je prends moi mon cas et je prends aussi le cas d'autres personnes. Vous allez à l'aéroport. Bien que nous ne sommes pas des illettrés, lorsqu'on vous propose de pouvoir utiliser le système de scannage avec le passeport ou bien manuellement, généralement, tout le monde s'aligne ou c'est manuel. Bien évidemment, alors que ce sont les intellectuels. Donc, imaginez quand vous avez des personnes qui n'ont pas un niveau d'instruction élevé. Donc, au moins, le principal obstacle à lever ici, c'est l'introduction de cette technologie. Donc, quelle pédagogie on adopte pour ensuite l'instruction ? Comment on lève le niveau d'instruction des femmes pour qu'elles puissent adopter ? Donc, moi, je me dis, ça pourrait être une proposition à Batanga. Peut-être que Batanga le fait déjà. Dès le moment où vous introduitez une nouvelle technologie, vous devez faire des modules de formation en alphabétisme automatiquement. Donc, alphabétiser les gens en même temps. Comme ça, elles apprennent déjà à compter, elles apprennent déjà les lettres. Comme ça, ce sera plus facile pour elles de taper sur des claviers ou encore des tablettes. Donc, pour moi, voici comment on pourrait lever ces obstacles. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces belles propositions. Donc, miser sur la formation, le renforcement de capacité et adopter des méthodes très pédagogiques pour pouvoir permettre à ces femmes de s'approprier automatiquement et très facilement de ces nouvelles technologies. C'est très bien retenu. Je pense qu'à Batonga, c'est des mécanismes qui sont là et qui nous aident beaucoup. C'est de belles réflexions. Nous passons cette fois à Mme Adjara qui va aussi nous parler des défis que rencontrent les femmes dans l'adoption de ces technologies en milieu rural. Oui, merci. En plus de ce que Steve vient de dire, nous sommes là remarqué chez Mara Academy lors des différentes formations qu'on a animées avec des partenaires comme Enabel, Lagise, etc. C'est que souvent, les technologies ne sont pas adaptées aux besoins justement de ces femmes-là. Par exemple, je donne juste un exemple d'une formation qu'on anime souvent pour permettre aux femmes qui ont des petites entreprises de les faire connaître au travers des outils qu'on utilise aujourd'hui comme les réseaux sociaux. Donc souvent, dans les zones reculées, les femmes ont du mal et n'utilisent pas souvent par exemple des réseaux comme LinkedIn, comme Twitter, mais elles seront plus aptes à utiliser des canals, un canal comme WhatsApp. Donc du coup, ça serait adapté aussi la technologie. Toutes les technologies ne sont pas utiles pour les personnes dans les zones reculées. Donc c'est trouver des technologies utiles pour ces personnes, pour ces femmes, mais aussi développer des technologies qu'on peut facilement adapter à des contextes, à des femmes au fait qui sont dans des zones reculées. Donc, en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'entrepreneurs dans le numérique, c'est mettre en place des solutions adaptées pour ces femmes qui sont dans les zones reculées. et il faut reconnaître qu'il y a beaucoup qui ne sont pas allées à l'école. Donc du coup, des fois, le défi qu'on a, c'est qu'elles ne savent pas lire, elles ne savent pas écrire et les applications ne sont pas souvent conçues, l'expérience utilisateur des applications ne sont pas conçues pour une personne qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire. Donc du coup, quand tu prends cette application à la fin, elle se demande mais par où je dois commencer. Donc c'est pouvoir créer aussi des applications, moi j'encourage beaucoup des applications en français, en anglais, mais aussi pourquoi pas en langue locale et des applications vraiment simples d'utilisation où après deux, trois boutons appuyés que la personne puisse avoir le résultat, quelle recherche, que ce ne soit pas complexe, que ce soit minimaliste, simple et adapté à ce contexte-là. Voilà ce que je peux dire en plus de ce que Steve vient de dire. Merci. Merci beaucoup Madame Adjara. Oui, ce que nous retenons c'est qu'il faut adapter la technologie aux besoins des femmes surtout en milieu rural. Donc vous avez donné beaucoup de bonnes solutions qui concernent à utiliser des plateformes intuitives faciles d'accès, faciles d'utilisation qui facilitent vraiment ces femmes et qui les encouragent à l'utiliser. Donc c'est des solutions que nous prenons et que nous allons sûrement explorer. Merci pour cet échange, merci pour ce papage. Alors nous allons finir avec M. Jean-Marie Lafia qui va nous parler aussi des défis qu'ils ont observés en tout cas au niveau des femmes en milieu rural quant à l'adoption des technologies, de ces technologies dans l'inclusion financière. Le premier défi que j'avais mentionné il était d'ordre socio-culturel et le fait que toutes les structures familiales traditionnelles en Afrique ne sont pas conçues pour mettre en avant la femme à part à quelques exceptions près où nous avons des systèmes matriarcales au Ghana et au sud de la Côte d'Ivoire. Mais à l'exception de ces pays-là, la femme a tendance à être reléguée au second rang. Donc lorsqu'il y a un conseil de village par exemple, ils n'ont pas le droit de s'exprimer et de partager leurs préoccupations alors qu'elles sont en réalité le socle de toutes nos familles. Et donc pour corriger ce problème, la solution la plus évidente c'est quelque chose que Batanga fait déjà que j'encourage d'ailleurs, c'est de créer de nouvelles structures sociales où la femme cette fois-ci est mise en avant. Donc c'est ce que vous faites déjà à travers vos cercles de femmes ce sont des creusets où là les femmes ont le droit de s'exprimer de prendre la parole de faire des initiatives. Il y a beaucoup de bonnes solutions qui ont été partagées tout à l'heure par mes prédécesseurs mais il faut déjà s'appuyer sur un environnement où ces solutions peuvent être mises en avant. Vous voulez former une femme si vous arrivez dans le village et que son mari lui dit non je n'ai pas envie que ma femme soit formée que pouvez-vous faire par rapport à ça ? Mais lorsqu'elle participe déjà dans un cercle de femmes où elle a l'habitude de se rendre cette barrière limitante que le mari pouvait poser elle a déjà sauté. Donc vous formez au sein du cercle de femmes et que l'information circule et vous avez atteint votre objectif. La femme a appris quelque chose de nouveau et vous ouvrez un nouvel horizon pour elle en matière d'inclusion financière. Donc c'est la base de tout pour moi. Il faudrait de nouvelles structures où déjà la femme puisse s'exprimer pour qu'elle puisse elle-même commencer par explorer toutes les potentialités qu'elle a dans son milieu inclusion financière compris. La deuxième chose qu'il faut voir je veux revenir sur l'aspect formation mais sur un aspect précis de la formation. Il y a beaucoup dans les villages que nous parcourons quand nous mettons en place des coopératives digitales le premier souci qu'on rencontre et ce n'est pas un souci genré du tout c'est commun à tous les gens c'est la peur de la technologie. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué ? Est-ce qu'utiliser une tablette ne va pas me créer des ennuis ? Et si elle se gâte comment je fais ? C'est trop complexe je préfère y créer ou pas ? Donc il faut déjà lever ce tabou là que la technologie c'est quelque chose réservé aux lettres aux gens des villes que ce n'est pas accessible pour les gens du monde rural qui se sentent parce qu'on parle de l'inclusion financière mais aussi une exclusion en éterne ils se disent ces belles choses là ces téléphones sophistiqués c'est pas fait pour nous c'est pas conçu pour nous c'est pas adapté à nos réalités c'est pour les autres donc tant qu'il y a ce verrou mental là toute formation que vous faites elle ne passera pas ils feront un effort tant que vous les encouragez tant que vous vous les poussez mais dès que vous rentrez vous verrez quand vous revenez dans le milieu six mois plus tard huit mois plus tard que les gens ont repris les vieilles habitudes parce que c'est beaucoup plus simple donc il y a ce verrou là qu'il faut lever et comment on le lève c'est toujours par l'alphabétisation et aussi en ne forçant pas trop l'inclusion financière il faut y aller à petit coup et leur permettre de réaliser déjà à un niveau à un faible niveau quels sont les avantages qu'ils donnent je donne un exemple tout simple lorsque vous alphabétisez une personne vous ne lui remettez pas tout de suite dans les mains un téléphone de dernière génération à utiliser il faut commencer peut-être par l'alphabétiser par lui donner des outils tout simples peut-être un téléphone à touche exerce-toi à appeler tes proches réalise déjà le bien fondé d'utiliser ce téléphone et ensuite on peut passer à quelque chose de plus complexe j'ai souvent observé dans les approches de divers projets pas tous quelques-uns qu'on voulait forcer les choses on voulait faire passer la femme du monde au XXIe siècle en six mois ça ne peut pas marcher comme ça il faut y aller à petits pas qu'elle elle-même elle réalise qu'il y a quelque chose qui peut se passer enfin il y a quelque chose qui peut changer mais elle ne va pas le réaliser d'un coup et le croire c'est une utopie merci merci vous nous rappelez que c'est un processus qui demande du temps beaucoup d'énergie beaucoup d'investissement et il faut miser sur le potentiel des femmes à d'abord comprendre s'approprier et elles-mêmes porter cette initiative aller à l'échelle je pense que nous avons bien répondu à cette question et nous allons en finir avec la dernière série qui va nous permettre d'aller vers les actions concrètes des recommandations donc nos chers panélistes la question je vais commencer avec monsieur Oda cette fois-ci pour vous demander de nous parler de quelles recommandations vous donneriez aux décideurs politiques pour soutenir les initiatives d'inclusion financière et la technologie merci beaucoup monsieur Oda merci beaucoup je vais prendre un cas d'école vous allez remarquer il y a une tendance aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui est de promouvoir des artistes venus des villages et ça marchait voilà donc c'est voilà donc ce que je veux dire c'est quoi c'est qu'il faut et puis c'est une une action concrète que je voudrais recommander également à Patonga il faut créer des programmes de soutien à l'innovation de la femme donc vous allez les gens qui vivent dans les villages sont bourrés d'innovation mais on a trop fait de confondre innovation avec invention l'invention c'est pas l'innovation n'est pas de l'invention vous adoptez une nouvelle approche c'est de l'innovation donc comment amener ces femmes là à pouvoir sortir d'elles le meilleur aujourd'hui en termes d'innovation comment mettre en place des programmes de soutien à l'innovation pour que les femmes de son village puissent creuser leur ménage pour sortir des choses innovantes c'est déjà imprimé par des pédagogies donc si elles-mêmes elles ont la capacité d'innover elles vont comprendre facilement c'est quoi l'innovation et pourquoi adopter des approches innovantes donc ça c'est c'est une première action concrète puis une deuxième approche concrète c'est la formation à l'entrepreneuriat des femmes en milieu rural quand une femme se lance dans l'entrepreneuriat et qu'elle bouge et que son mari le veuille ou pas elle s'impose parce qu'elle n'est plus dépendante de son mari et par conséquent le mari est obligé de la respecter voilà parce qu'on ne vous respecte pas quand vous êtes trop dépendant donc dès le moment qu'elles vont commencer par entreprendre à créer des activités génératives de revenus elles-mêmes elles vont creuser leur ménage également pour innover pour développer des manières de capter de l'argent la dernière chose c'est la sensibilisation il faut sensibiliser d'abord à plusieurs niveaux il faut sensibiliser les femmes sur le rôle aujourd'hui de la femme la femme contribue vraiment quand on parle de croissance économique dans un pays si on regarde c'est la femme qui est contributrice de cette croissance-là à tous les maillons de la chaîne donc il faut sensibiliser les femmes elles jouent déjà un rôle elles jouent déjà un grand rôle aujourd'hui dans l'affaire économique il faut sensibiliser également les hommes à comprendre qu'une femme qui est autonome ce n'est pas un danger pour lui ça c'est le deuxième niveau il faut sensibiliser également ça je vais parler des gouvernants et j'ai travaillé avec la fondation coréenne CMAOL CMAOL la Corée du Sud a commencé son développement du village vers les villes la Corée du Sud a commencé son développement du village pour aller vers les villes donc si vous pensez développer les villes sans les villages alors que ce sont les zones de production vous êtes tenté de créer une casse dans le développement économique du pays donc la transformation des zones rurales devient aujourd'hui un enjeu de développement on n'a pas le choix si les zones rurales ne sont pas développées on ne sera jamais développé parce que c'est les zones de production vous avez la force la force productrice qui sera obligée de faire de l'exode et qui va abandonner alors que ce n'est pas sûr que ceux qui sont en ville cultivent encore les terres qui sont restées au village donc moi je pense également qu'il faut cette sensibilité à tous les niveaux pour qu'on puisse également transformer notre zone rural et comme ça ça deviendra plus facile pour nous de nous développer merci beaucoup merci monsieur Oda juste une petite question de relance dans le secteur de l'agro-business quelle serait pour vous une recommandation que vous ferez aux politiques pour une meilleure intégration de cet aspect d'inclusion financière sur l'agro-business pour l'agro-business ok d'accord l'inclusion financière dans l'agro-business déjà il faut il faut que l'État joue un rôle important dans la valorisation des outils qui sont développés donc l'État ne doit pas venir en concurrence également aux startups ou aux entreprises privées l'État doit créer en fait doit jouer un rôle régalien c'est-à-dire créer l'environnement pour que ces jeunes entreprises éclore donc pour moi c'est ce qu'il faut parce qu'il y a beaucoup d'applications mais qui ne sont pas adoptées ou bien dont les promoteurs se débrouillent par la suite et ils vont il faut simplement voir quels sont les besoins aujourd'hui que le pays a quelles sont les entreprises qui développent ces technologies les organiser les structurer et les donner des parts des marchés pour qu'elles se développent donc pour moi il y a déjà l'existence et il faut travailler sur l'existence merci beaucoup donc l'État doit renforcer son rôle régalien de régulateur oui c'est très bien noté je pense que c'est un secteur d'avenir et Batonga se penche aussi sur ce secteur de l'agrobusiness merci pour ces belles réflexions nous allons passer à monsieur Jean-Marie Lafière à qui nous posons la même question qui est de partager quelques recommandations que nous voudrions bien exposer aux décideurs politiques pour soutenir les initiatives d'inclusion financière et la technologie merci monsieur Lafière merci donc je commencerai par des initiatives financières comme les micro en fait aux femmes c'est un puissant levier d'inclusion financière parce que pour souscrire à ces financements là elles sont obligées d'avoir accès à une forme de service bancaire même si c'est du mobile money donc ça en quelque sorte ça accélère la chose c'est vrai que c'est pas optimal mais si on veut avoir des résultats rapides c'est le moyen le plus simple pour y arriver ensuite tu as parlé du volet associatif qui va permettre de faire un changement durable à travers les cercles de femmes par exemple que vous appuyez donc ces associations là ne bénéficient pas d'assez de reconnaissance de la part de l'État et donc plus on donne de pouvoir à ces structures là plus on donne de pouvoir à la femme en général donc je recommanderais par exemple plus de statut juridique pourquoi pas pour les associations de femmes qui leur permettent de mener des actions à divers niveaux parce qu'elles ont plein d'idées j'ai eu la chance d'accompagner certaines et il y a vraiment des choses qui se passent mais ce qui manque c'est déjà le statut juridique qui leur permettrait d'aller mener ces actions là et ensuite des fois du financement de la formation technique etc donc plus on les renfort plus on renfort les femmes d'une localité c'est indéniable et je reviens sur un point important les pays qui ont un niveau de PIB élevé ont tendance à avoir des femmes qui ont un taux d'inclusion financière des femmes élevé également donc plus on fait rentrer les femmes dans le circuit économique avec de l'inclusion financière plus on gagne à la fin en termes de revenus donc il ne s'agit pas juste de venir donner je ne sais pas faire parce qu'il y a beaucoup de cosmétiques quand on parle d'inclusion financière des femmes donc surtout au niveau politique on fait une petite campagne on donne peut-être deux ou trois gadgets on fait dix photos et puis ça s'arrête donc j'aimerais qu'on essaie de réfléchir plus en profondeur pourquoi pas faire des actions sur le long terme parce que les projets sont souvent limités par les bailleurs et donc il y a une durée de financement au-delà de laquelle on ne peut plus soutenir ces femmes et donc lorsqu'elles manquent de soutien elles sont obligées de se replier sur ce qu'elles savent déjà et qui les ramènent en arrière on va dire et tous les beaux efforts déployés par les projets sont comment dire tombent à l'eau donc ce qui serait bien c'est que l'État puisse vraiment se constituer comme un relais des actions communautaires qui sont mises en place par les ONG les associations de femmes pour pousser ces actions-là au-delà de ce qu'elles sont déjà je donne un exemple tout bête il y a des cercles de femmes au Bénin de la fondation Batonga qui produisent du savon pourquoi ne pas faire la promotion de ce savon lors des foires internationales pour qu'on sache qu'il y a des femmes qui font et imaginez par exemple vous êtes dans un village il y a des femmes qui font une association et qui viennent vous dire que leur savon a été vendu à une foire internationale au Sénégal grâce au concours de l'État ça vous donne envie d'adorer à l'association et par ricochet vous aurez tendance à imiter le comportement des femmes de cette association-là qui ont peut-être tout un compte bancaire pour faciliter leurs échanges vous allez bénéficier de tout ce qu'il y a comme formation et avantages liés à cette association-là donc plus on met l'accent sur donner du pouvoir aux communautés de base aux associations villageoises qui mettent en avant la femme plus on crée un levier qui in fine va permettre d'augmenter le taux d'inclusion financière merci merci beaucoup merci beaucoup monsieur Jean-Marie Lafia vous allez rappeler l'importance de passer à cette étape de formalisation des groupements de femmes mais aussi vous recommandez que l'État fasse aussi plus dans la promotion des produits que les femmes sont en train de faire à l'échelle communautaire donc donner des parts de marché donner de la visibilité mais les aider à s'ouvrir à un marché beaucoup plus national et international merci beaucoup les recommandations sont retenues et sont tellement pertinentes pour nous d'autant plus que vous prenez beaucoup d'exemple sur les cercles de business que nous avons à la Tonga merci pour ces belles réflexions nous allons finir avec madame Adjara qui va nous parler de recommandations aussi par rapport à à cette thématique d'inclusion financière auprès des décideurs politiques merci madame Adjara merci en plus de tout ce que mes prévues professeurs ont dit ça serait déjà de moi à la base à l'école à la maison au fait d'instaurer une éducation à l'inclusion financière au niveau de la femme parce que l'éducation ça commence depuis le plus bas âge donc du coup on nous gagnerait en temps et en efficacité si ça se faisait depuis l'école primaire et à la maison aussi que les parents soient sensibilisés déjà à cette inclusion financière pour pouvoir justement mieux éduquer les filles qui seront les femmes de demain et également que les hommes soient sensibilisés à encourager leurs femmes à cette inclusion financière que l'une des barrières pour les femmes dans les zones reculées c'est généralement le mariage qui vient très tôt et qui ne les encourage pas à faire une activité qui ne les encourage pas justement à devenir financièrement indépendantes pour pouvoir justement mieux soutenir le foyer qu'elles ont mais qui les encourage plutôt à rester à la maison et à prendre soin des enfants donc il y a un gros travail de sensibilisation à faire au niveau des parents au niveau des hommes des maris mais aussi au niveau de la femme et mettre de plus en plus aussi des programmes adaptés qui accompagnent la femme aux différentes étapes de sa vie parce que qu'on veuille ou pas l'homme a des étapes de sa vie mais la femme aussi a des étapes de sa vie qui sont assez différentes comme le mariage comme l'accouchement comme la ménopause et tout ce qui va avec donc c'est ces différentes étapes au fait qui vont jouer sur la vie de la femme et c'est important que le gouvernement les fondations Fondbatonga et les entrepreneurs que nous sommes pour que nous puissions mettre en place des programmes qui accompagnent des femmes en tenant compte de ces différents aspects et en tenant compte du fait que la femme et l'homme ont des différences et ne sont pas égales dans le sens où chaque personne a sa responsabilité et à sa façon de y réagir et ensuite la dernière chose ça sera de bloquer des dettes de plus en plus aujourd'hui en tout cas au que ça se fait mais continuer justement à mettre en place les infrastructures qu'il faut pour pouvoir faciliter cette inclusion financière pour faire la femme merci merci beaucoup madame Adjara vous nous ramenez à un mot qui est revenu plusieurs fois c'est l'éducation éduquer très tôt nos filles à l'utilisation du digital des technologies qui permettent de s'intégrer dans ce secteur de financier plus facilement qu'on soit en milieu rural qu'en milieu urbain en tout cas cette notion d'éducation précoce est importante à tous les niveaux pour permettre à nos communautés de vraiment franchir ces barrières et de pouvoir atteindre cette autonomie cette indépendance financière alors je pense que nous avons fini la série de questions qui nous étaient posées aujourd'hui et auxquelles les panélistes ont brillamment répondu je pense que nous allons passer à la série de questions réponses et nous allons redonner la parole aux panélistes pour donner peut-être des compléments d'informations ou d'intervenir sur les questions qui sont abordées avant de clôturer ce webinaire alors merci beaucoup à monsieur Lawani qui a fait une contribution et qui parle de de la de la de la nécessité de de sensibiliser les femmes pour qu'elles soient beaucoup plus au fait de nouvelles technologies mais aussi sur comment elles peuvent sécuriser leur argent en utilisant la nouvelle les technologies qu'offre l'inclusion financière donc monsieur Lawani nous a posé cette question et une autre question une autre contribution serait que l'argent il faudrait également faciliter les technologies surtout pour celles qui n'ont pas été à l'école donc avoir des comment dirais-je faciliter rendre intuitifs ces outils de sorte à ce que toutes les femmes qu'elles soient alphabétisées ou non puissent vraiment utiliser ces plateformes il a fait beaucoup de commentaires il pense aussi que la sensibilisation est très importante pour convaincre les femmes dans les milieux ruraux à une bonne inclusion financière donc une petite intervention par rapport à ces contributions chers panélistes je pense que monsieur Lafia vous voudrez bien peut-être faire une petite intervention par rapport à cette contribution donc monsieur Lawani est revenu plusieurs fois sur l'importance de la sécurisation sécurité entre coffres et technologiques pour ces femmes donc qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette réflexion déjà je vais remercier monsieur je pense lorsqu'on parle de la sécurité il y a deux choses qui sont importantes je crois il y a la perception de la sécurité et la sécurité réelle donc vous pouvez vous dire mon argent en sécurité dans une banque et elle sera parqué le lendemain donc il y a ce que vous percevez comme étant sécurisé et puis il y a ce que c'est en réalité donc lorsqu'on dit sensibiliser sur la sécurité de l'argent c'est un sujet tellement sensible que ce n'est pas seulement avec des mots qu'on convainc une personne que son argent est en sécurité c'est en posant des actes forts et des fois même c'est juste par un effet de goût en fait vous avez des coopératifs qui vous disent nous on ne voulait pas mettre notre compte dans une microfinance on attendait qu'une autre coopérative le fasse et voir comment ça se passe donc vous ne pouvez pas vraiment convaincre à 100% quelqu'un que son argent sera en sécurité dans un système qu'il ne maîtrise pas déjà on part au-delà ensuite tout ce que vous pouvez faire c'est lui montrer les avantages et les inconvénients et le relancer jusqu'à ce qu'il fasse un premier pas donc j'ai discuté une fois avec un agent de crédit qui m'a dit que lui son objectif quand il vient dans un village ce n'est pas que tout le monde domicile son compte au niveau de la microfinance dont il dépend mais c'est plutôt qu'il fasse un essai donc lui il vient ouvrir par exemple des microfinance où elle ne dépense qu'entre 2 et 5 000 francs il dit essayez et si au bout de 6 mois votre argent a disparu c'est que je vous ai menti et je vous remporte donc c'est comme ça qu'à petit coup il arrive à les convaincre puisqu'ils se rendent compte plus tard qu'on a déposé 5 000 francs après 10 mois 20 mois l'argent est toujours là il n'a ni diminué ni augmenté il y a des fois des petits intérêts qui s'ajoutent dessus qui les encouragent même à en faire plus donc la sécurité c'est vraiment il y a toute une éducation sur le fait de faire réaliser une personne du monde rural que son argent est en sécurité dans un système digital c'est vraiment quelque chose que la sensibilisation seule ne suffit pas à atteindre comme objectif et c'est encore plus difficile quand la personne n'a pas été scolarisée ce qui est le cas pour la majorité des femmes en milieu rural c'est ce que je peux dire par rapport au volet sensibilisation sur lequel il a beaucoup il a beaucoup existé merci merci beaucoup monsieur Lapia effectivement elle madame Lawani elle nous a posé une question tellement pertinente pour ce volet c'est l'argent qui circule est-il sécure ou pas monsieur Oda qu'est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les recommandations que vous pouvez donner à notre communauté qui nous écoute aujourd'hui pour qu'on puisse avoir des arguments plausibles qui puissent rassurer les femmes de ce milieu rural à utiliser ces plateformes et se sentir en sécurité ok merci beaucoup merci beaucoup parce que autant aujourd'hui on est méfiant sur le fait que je dois enlever mon argent pour déposer dans une banque autant on sera encore plus méfiant demain en raison du fait qu'on pourrait être victime dans les années à venir aux cyberattaques par exemple voilà donc il faut anticiper aussi ces réflexions donc la peur peut changer le camp si la peur hier il était sur l'argent qui était sous le lit la peur de demain pourrait devenir est-ce que mon argent même en sécurité dans un système électronique donc les questions de cyberattaques parce que si vous n'expliquez pas ça aux dames supposons monsieur Indab vous m'avez convaincu et que j'entends selon la rumeur qu'ailleurs il y a eu des attaques où les systèmes électroniques ont été attaqués la femme n'a jamais entendu parler de cyberattaques cybersécurité imaginez tout de suite ça va créer une panique générale chez les femmes pour dire ah on a appris que des gens ont mis l'argent quelque part et puis ça a disparu et puis il y a eu tant tant donc il faut anticiper la sensibilité pour aller au-delà de ce qu'on voit et anticiper même des défis futurs donc pour moi la sensibilisation c'est aussi à ce niveau-là après le reste c'est de trouver des bons arguments pour dire qu'il y a des technologies par exemple je ne vais pas parler des blocs des femmes parce que je dis aussi que l'inclusion ce n'est pas seulement les femmes du monde rural c'est aussi les femmes du monde urbain qui n'ont pas accès donc il faut il faut sensibiliser tout ce milieu-là et dire qu'il y a des technologies aujourd'hui qui sont plus sécurisantes qu'aujourd'hui on peut on peut comment on appelle ça on peut utiliser la biométrie ou être sûr que quand vous avez mis votre on a pris votre empreinte on peut vous retrouver ou bien la personne qui a fait telle chose on peut la retrouver à tout moment sans problème l'État a développé beaucoup de choses comme ça en termes de biométrie pour retrouver pour reconnaître pour trouver les moyens même s'il y a un problème les informations sont stockées quelque part ou quelqu'un a forcément accès que tôt ou pas vous aurez votre argent donc il faut il faut qu'on arrive vers ces types de sensibilisation voilà donc sensibiliser pour rassurer pour leur dire qu'il y a une méthode de tracer votre argent et que c'est plus probable d'avoir des cyberattaques de ce genre qui puissent quand même porter à temps à l'intégrité des fonds qui sont dans ces outils technologiques merci beaucoup pour ces belles pistes de réflexion madame Adjera vous pouvez en dire un peu plus ou bien vous par rapport à ces aspects de sécurité de l'argent et mieux rassurer les femmes quant à l'utilisation de ces technologies oui je pense qu'en tout cas c'est vrai déjà Marie on dit l'essentiel mais ça serait juste insister sur sensibiliser aussi les femmes aux dangers de ces outils et surtout comment les sécuriser au maximum par exemple ne pas donner son code à tout le monde ne pas cliquer sur des liens qu'on ne connaît pas des fois c'est des petites informations qui ne sont pas données on ne parle que des avantages mais on oublie de parler des aspects aussi d'insécurité qu'on peut avoir sur ces plateformes et comme Steve le disait elle n'est pas sensibilisée donc dès qu'elle entend que quelque chose s'est passé quelque part tout de suite elle panique et puis elle se dit je ne veux plus utiliser cette plateforme là et j'ai connu aussi des personnes qui se sont faites avoir facilement parce qu'elles n'ont pas été sensibilisées aux mesures de sécurité qu'il fallait mettre en place pour pouvoir utiliser cette plateforme donc c'est sensibiliser sur l'utilisation formée à l'utilisation mais formée aussi sur les aspects de sécurité et des pièces qu'il peut y avoir et surtout comment se prévenir contre ces attaques qu'il peut y avoir en situation de ce système merci merci beaucoup madame pour cette belle réflexion effectivement vous l'avez si bien dit il faut miser sur l'éducation à nouveau ses revenus éduqués sensibilisés formés faire en tout cas adopter à ces femmes ces petits gestes là qui vont aider à préserver en tout cas ce qu'elles ont acquis c'est à dire l'argent qu'elles gardent ne pas partager le code ne pas donner des informations sensibles qui permettent à quelqu'un d'autre ailleurs de pouvoir en tout cas prendre leur fond dans tous les cas nous voyons qu'il y a énormément de pistes de réflexion par rapport à cette thématique et il est très crucial qu'on puisse continuer la réflexion et il y a une autre question qui aborde aussi le rôle de monsieur j'espère que je ne me trompe pas monsieur bienvenu Chonda Mwangu qui pose la question quel est le rôle des partenaires privés des ONG et gouvernements pour promouvoir l'inclusion financière en milieu rural ça a été un peu répondu mais si vous voulez en dire plus et il demande aussi quelles sont les formations nécessaires pour renforcer les compétences numériques et financières si vous permettez j'aimerais revenir sur sa première question quel rôle peuvent jouer les partenaires privés ONG les gouvernements pour promouvoir l'inclusion financière en milieu rural je vais commencer par dire que l'inclusion financière c'est une thématique qui nécessite la mise en place d'un écosystème l'écosystème pourquoi parce que vous pouvez mettre à la disposition des gens des outils digitaux mais il faut qu'ils soient formés à les utiliser et avant même qu'ils soient formés à les utiliser il faudrait que la personne ait une bonne éducation financière pour que lorsqu'il a accès aux outils d'inclusion financière il soit capable de lever de l'épargne de faire des prêts en toute connaissance de cause d'avoir un bon crédit score et ainsi de suite donc il y a beaucoup de choses qui concourent à l'inclusion financière l'une d'elles étant par exemple l'accès à l'électricité c'est le PAB pour avoir un téléphone qui fonctionne et pouvoir se servir d'un sur compte mobile manier par exemple donc voilà là où les gouvernements peuvent intervenir créer les infrastructures dont nous avons besoin donc dans un village où il n'y a pas accès à l'électricité ce sera très difficile pour une femme de comprendre le bien fondé d'utiliser un compte mobile manier elle ne pourra pas recharger son téléphone de toute façon et ça ce n'est pas quelque chose qu'une ONG ou un partenaire privé est en mesure de fournir bien sûr on peut trouver des solutions palliatives comme des panneaux solaires des générateurs et tout ça mais ce sont des solutions à court et moyen terme ce ne sont pas des solutions durables sur le long terme et donc voilà là où le gouvernement peut vraiment aider et lorsqu'il crée cet environnement qui est propice à l'inclusion financière les ONG peuvent apporter beaucoup en termes de formation et de développement communautaire c'est d'ailleurs l'un des l'un des volets sur lesquels la fondation Bakhtunga accède donc les ONG apportent ce savoir-faire là pour que la personne soit vraiment préparée à avoir accès parce que l'inclusion c'est l'accès à ces services mais il faut préparer cet accès-là par de l'éducation financière par des sensibilisations sur la protection des données dont les prédécesseurs vous parlaient et donc c'est là où je pense que les ONG ont beaucoup à faire et sont capables de faire vraiment une différence quand ils parlent des partenaires privés je pense que les partenaires privés les plus importants lorsqu'on parle d'inclusion financière ce sont les banques qui sont les microfinances et ce qu'ils peuvent apporter c'est déjà de comprendre le monde rural les femmes du monde rural qui n'ont pas les mêmes défis que les autres ça me fait toujours un pincement au cœur lorsque j'entends qu'une microfinance applique les mêmes taux à des gens qui vivent en ville qu'à des gens qui vivent au village et applique les mêmes conditions de crédit alors que les réalités socio-économiques sont différentes les sources de revenus sont différentes c'est un des facteurs qui démotivent une personne qui a déjà été préparée à l'inclusion financière lorsque vous la formez elle a une bonne éducation financière elle se dirige vers la première institution de microfinance et que ce qu'on lui dit là-bas c'est qu'il lui faut peut-être 50 documents pour avoir accès à un petit prêt pour pouvoir financer ses activités et elle va se passer de votre inclusion financière que vous avez mis des années et des mois à créer pour elle parce que ça ne marche tout simplement pas donc les partenaires privés entendu les banques les microfinances peuvent vraiment être le clou final qui rapproche ces personnes-là des services financiers en offrant des produits qui les arrangent des produits qui marchent pour eux des produits qui font vraiment une différence pas des produits qui les assujettissent avec des taux d'intérêt trop compliqués de l'épargne qui n'est pas vraiment sécurisé des complications pour l'ouverture des comptes et des choses comme ça je crois que c'est le plus important Merci beaucoup pour toutes ces belles réponses qui donnent en tout cas des pistes et en tout cas des informations sur le rôle que pourraient jouer les partenaires techniques privés et les ONG et les gouvernements donc autant de choses que nous devons prendre en compte et comme vous l'avez si bien dit c'est tout un écosystème à mettre en place pour favoriser l'accès à ces services en tout cas financiers en milieu rural Nous avons la question touchée aussi à quelles sont les formations nécessaires pour renforcer les compétences numériques et financières qui veut peut-être aborder rapidement ce point donner quelques pistes par rapport aux formations qui nous interpellent sur le volet numérique et financier Ah oui Bon pour l'information déjà en termes d'inclusion financière et numérique ça serait déjà de te parler d'informations de base déjà sur l'outil informatique comment utiliser un téléphone comment utiliser un ordinateur comment utiliser Watt Excel l'information basique des fois qui ne sont pas compliquées mais qui sont nécessaires déjà pour vous commenter parce que pour parler d'inclusion financière pour parler d'outils FinTech et autres il faut déjà avoir un téléphone et savoir l'utiliser donc c'est déjà le basique il faut également des informations en termes de gestion de budget personnel comme gestion de budget pour une entreprise pour une petite activité comment gérer son budget ça serait aussi des informations sur l'accès au financement comment se faire financer quels sont les différents types de financements auxquels on peut recourir comment les avoir qu'est-ce qu'il faut préparer comme document qu'est-ce que il faut faire comme diligence etc donc voilà très rapidement les types de formation qui peuvent aider en termes d'inclusion financière et aussi numérique merci beaucoup monsieur Oda peut-être si vous avez une petite contribution par rapport à cette question sur la formation pour renforcer le numérique et les aspects financiers nous allons passer à la prochaine question qui parlait d'éducation financière comme un élément essentiel à l'inclusion financière et apparemment ça a été un peu répondu dans la réponse de Jean-Marie qui parlait un peu d'éducation financière donc c'est une question qui a été posée par Apsa Gaye qui est aussi un collègue de la fondation Bakonga merci à moins que monsieur Lafia et madame Adjara ne veuillent en dire un peu plus sur cet aspect de l'éducation financière comme un levier essentiel pour l'inclusion financière en tout cas c'est une préoccupation qui a été posée par Apsa Gaye pour moi c'est bon je pense que les éléments de réponse ont déjà été donnés par Apsa Gaye merci beaucoup alors la dernière question vient de Natacha elle demande et nous avons entendu les défis et les types de partenariat qu'on pourrait avoir comment les cercles d'affaires des Batonga peuvent-ils être utilisés comme modèle pour renforcer l'inclusion financière et l'autonomie économique des femmes dans d'autres communautés rurales merci Natacha pour cette question je m'en vais poser à nos chers panélistes monsieur Jean-Marie Lafia vous avez une piste de réflexion une solution à proposer à madame Natacha la question me fait un peu sourire parce que les cercles le font déjà le font déjà déjà il y a plusieurs volets qui sont déjà pris en compte juste pour répondre à la question le volet entrepreneuriat comment créer de l'argent quand on parle d'inclusion financière on parle d'accès à des services financiers et pour avoir accès à des services financiers il faut déjà être un agent économique c'est-à-dire il faut être une personne qui génère de l'argent qui a des activités génératrices de revenus et donc ce volet entrepreneuriat il est déjà pris en compte dans l'animation de cercles la deuxième chose c'est l'éducation financière l'éducation financière c'est tout ce qui permet à une personne d'agir en tant qu'agent économique rationnel sur le marché ça veut dire si vous avez un budget de 100 000 vous ne faites pas des dépenses au-delà de votre budget vous essayez de garder un budget équilibré vous savez faire des planifications vous savez faire de l'épargne rembourser vos prêts quand vous avez tous les comportements qui rassurent les banques et les microfinances que vous êtes quelqu'un de rationnel sur le plan financier et ça c'est deux choses qui concourent principalement déjà l'habitude il faut le pratiquer l'éducation financière c'est quelque chose qui se vit au quotidien à chaque fois que vous recevez excusez-moi je crois qu'il y a un micro qui est ouvert allez-y donc déjà éduquer la femme à faire de l'épargne ça se fait déjà dans les cercles peut-être qu'il faudrait mettre un peu plus l'accent là-dessus et puis s'il y a quelque chose qui peut changer c'est la mise en place peut-être de prêts en éterne pour qu'elles aient déjà l'habitude d'être habituées à la manière de rembourser les prêts comment ça se fait pour que lorsqu'elles arrivent in fine vers la microfinance elles aient déjà un bon background que ce ne soit pas nouveau pour elles d'entendre parler d'intérêt de délai de remboursement de ce qui se passe lorsqu'on ne rembourse pas à temps de son crédit qu'elles puissent faire des demandes de crédit rationnel ne pas demander trop pour être ensuite dans la difficulté de rembourser c'est quelque chose qu'on peut ajouter dans l'animation des cercles et je pense le troisième volet important c'est la mise en relation entre les cercles et puis les structures externes de microfinance peut-être dans les années à venir pour que les femmes membres de ces cercles n'aillent pas seules vers ces entreprises-là qu'il y ait quand même une facilitation qui soit faite ça permet d'agir au niveau des taux d'intérêt qui vont leur être offerts parce que lorsque vous avez 100, 200 coopératifs qui se dirigent vers la même microfinance on peut négocier les termes des prêts mais lorsque c'est un individu qui se dirige tout seul il n'a pas vraiment une marge de manœuvre pour négocier les conditions avec lesquelles les prêts ça s'applique aussi à de l'épargne donc c'est des choses qui peuvent vraiment faciliter l'inclusion financière pour les femmes mais c'est encore tout ce que j'ai dit là c'est beaucoup plus à long terme qu'à long terme il faut le mettre en place sur plusieurs années pour voir les fruits Merci beaucoup M. Lafia vous avez donné tellement de belles propositions de recommandations qui forcément vont contribuer à renforcer en tout cas ce que nous avons déjà mis en place au niveau des cercles d'affaires de femmes et nous permettre d'aller à l'échelle proposer ce modèle dans d'autres communautés et impacter au plus haut niveau les communautés et changer de vie ce que Bapanda cherche à faire à travers nos différentes interventions au Bénin comme au Sénégal Je pense que nous avons fini la série de questions Je fais un tour dans la tête de questions réponses et voilà toutes nos questions étant répondues nous remercions les panélistes pour les brillantes interventions les questions abordées étaient toutes pertinentes et nous ont permis de mieux creuser et de continuer en tout cas de donner des pistes pour continuer la réflexion tout en chacun dans nos domaines respectifs pour en tout cas améliorer un mieux-être pour ces communautés pour lesquelles nous intervenons nous agissons Merci beaucoup Boris je rends le micro pour la clôture de ce webinaire Merci chers merci chers intervenants panélistes peut-être juste avant un dernier mot pour pouvoir aller vers la clôture M. Lafiard vous voulez y aller il me semble que M. Steve n'est plus avec nous oui donc M. Lafiard donc vous êtes le dernier vous pouvez peut-être donner juste un mot de clôture en tout cas nous vous remercions Oui je vous remercie beaucoup pour ce pour ce webinaire parce que les gens ont tendance à penser que la la finance mobile a réglé tous les problèmes mais ce n'est pas le cas donc aujourd'hui il y a 58% d'hommes qui ont accès à un service bancaire en Afrique de l'Ouest contre 45% de femmes et je peux vous garantir que si vous allez dans les zones rurales le gap est encore plus grand donc tant qu'on ne résout pas ce gap là au niveau des communautés les plus reculées on n'a pas vraiment changé les choses peut-être qu'on souhaiterait le faire donc je remercie la fondation de mettre ce sujet là sur le de mettre ce sujet en avant et j'espère vraiment que les idées qui ont été changées ici pourront servir à mettre en place des programmes plus adaptés surtout pour la femme rurale qui est souvent mise de côté lorsqu'on établit des politiques qui visent à promouvoir l'inclusion financière des femmes en général on s'arrête en zone urbaine et semi-urbaine mais lorsqu'il faut faire 80 kilomètres avant de trouver un village c'est pas vraiment ce genre de personnes là qui sont prises en compte dans les programmes et je remercie déjà la fondation de pousser vers cette communauté là et de pousser la réflexion aussi donc je souhaite qu'il y ait beaucoup plus d'action dans ce sens plus de communication dans ce sens bien sûr de la fondation patronage mais les participants qui nous écoutent pour que chacun puisse faire quelque chose pour que dans les années à venir ce sujet l'avoir relegué au passé voilà merci merci beaucoup Jean-Marie Lafiard qui est un partenaire avec lequel avec qui nous travaillons dans les cercles au Bénin et très bientôt au Sénégal merci pour ces belles interventions nous allons clôturer ce webinaire avec le mot de remerciement de notre directrice exécutive Madame Kondidjao à qui je vous laisse le mot merci merci pour vos interventions merci beaucoup Aida merci à tous les participants mais surtout surtout les panélistes vos interventions ont été très très pertinentes et nous en avons beaucoup appris également je crois que vous nous avez donné des conseils que nous prenons à coeur des recommandations qui sont très faisables je dirais applicables et donc nous en prendrons en compte dans les prochaines étapes de notre voyage vers l'inclusion financière avec le projet chez Digiton juste pour dire que voilà la technologie bien sûr est un levier pour faciliter l'innovation mais en même temps ce n'est pas assez au-delà de la connectivité et au-delà de 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 beaucoup d'autres intrants il faut vraiment aider les femmes qui n'ont pas la littératie l'alphabétique qui ne sont pas alphabétisées ou savent manipuler les chiffres à l'écrit de pouvoir s'armer de cet outil indispensable pour vraiment prendre la pleine mesure de ce que ce qu'offre la technologie ce qu'offrent les téléphones portables ce qu'offrent les ordinateurs donc la recommandation d'aller en même temps apporter cet accès à la technologie mais également de 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 donner aux femmes la possibilité de lire le mot écrit et de l'utiliser nous nous en prenons compte nous l'avons déjà commencé également dire que je crois que quelqu'un d'entre vous l'a dit les femmes ne sont pas des sujets dans ce processus d'inclusion financière c'est des actrices donc des actrices qui ont leur mot à dire et qui savent beaucoup manipuler les chiffres mentalement ou en tout cas visuellement mais ne peuvent pas nécessairement les écrire donc dans tout cela il faudra sûrement prendre leur avis pour comment répondre à leurs besoins spécifiques surtout dans les milieux ruraux mais également dans les milieux périurbains et appauvris nous prenons également les autres points qui ont été soulevés vraiment à cœur de pouvoir permettre aux femmes de bénéficier des dividendes de cette technologie je veux dire de cette inclusion financière rapport à leurs activités agricoles par exemple dans les milieux ruraux de ne pas juste s'attendre à ce qu'elles puissent bénéficier individuellement mais d'avoir une reconnaissance de leurs activités faites en groupe qu'elles soient qui soient les cercles de business les GIE les associations villageoises qu'elles puissent avoir un statut je crois que Natacha ne me dédierait pas parce qu'elle passe elle a passé beaucoup de temps à trouver des solutions à cela également donc on a fait vraiment le tour on a parlé des multiples aspects de cette inclusion financière facilité par la technologie et vraiment nous en sortons je crois un peu mieux informés avec beaucoup de détails techniques mais également des détails qui sont vraiment des make sense n'est-ce pas c'est vraiment des choses basiques que tout le monde devrait intégrer dans ces approches et nous espérons pouvoir continuer de compter sur vos recommandations sur votre expertise sur votre savoir technique pour vraiment faire avancer le travail que nous menons et de pouvoir également collaborer avec d'autres organisations qui s'activent dans ce secteur merci beaucoup à Natacha à Boris à Aïda pour avoir animé modéré cette séance et encore une fois merci aux différents panélistes monsieur Lafia et vos collègues Adyaratou et le troisième intervenant nous apprécions vos contributions et vous reverrons très bientôt merci à l'audience et encore à très bientôt merci au revoir Natacha merci beaucoup madame nous allons donc nous allons enfin clôturer ce webinaire qui nous a permis de survoler cette thématique tellement importante pour nous qui est l'inclusion financière qui est un domaine vers lequel Batonga est en train de se tourner pour en tout cas avoir plus d'impact au niveau communautaire permettre à ces femmes d'accéder à ces services financiers qui vont leur donner d'autres opportunités d'accès à des prêts d'accès à des financements d'accès à d'autres opportunités que leur milieu n'offre pas en tout cas la formalisation des cercles de femmes est une étape tellement importante parce que on le voit même s'il y a des efforts qui sont faits pour permettre de faciliter l'accès au financement il y a ce défi de non reconnaissance de ces groupes qui est demeure il faut qu'on mise sur ces aspects de reconnaissance d'avoir des documents fiables pour que ces femmes puissent pouvoir accéder à d'autres fonds et investir sur des domaines porteurs et ainsi renverser la tendance de la pauvreté dans leur communauté merci beaucoup à tout le monde à tous qui ont partagé avec nous ce panel de réflexion et nous disons merci encore une fois à nos chers panélistes qui ont partagé leur savoir leurs recommandations que nous allons prendre saisir et comme l'a si bien nos directrices toutes ces recommandations sont des quick wins très faisables rapidement nous pourrons les intégrer dans notre démarche notamment à travers le projet CHI Digital qui était quand même à l'honneur que nous venons de lancer au Bénin et très bientôt au Sénégal merci à chère audience et à très vite pour une autre série de webinaires sur des thématiques qui nous intéressent qui nous touchent au sein de la fondation pour tout le cas Boris je rends dans le cadre merci merci à tout le monde au revoir merci au revoir au revoir au revoir merci à tout le monde